Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévisions, nous voici pour sculpter l'actualité démocratique du Congo. De partout où vous nous recevez en ce net moment, nous savons que Congo Live Télévisions, c'est une grande famille, une famille que nous faisons ensemble avec vous par la confiance que vous nous faites. De partout où vous nous recevez, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et même nos frères de l'Est de la RDC, nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est les élections démocratiques du Congo. Le 20 décembre, dans deux semaines, nous allons venir avec les thématiques, nous allons venir avec les candidats, nous allons venir avec ceux que vous, vous allez pousser pour qu'ils puissent être vos témoins à l'homicycle. Aujourd'hui, je reçois M. Didier Tengue-Lito, l'excellence à la ville-province de Kinshasa, l'honorable Akitambo. Aujourd'hui, il est avec nous pour briguer encore le quinquennat de ce 20 décembre 2023. Excellence, bonjour. Je remercie, bonjour à vous, mais je dois juste corriger. C'est Télito-Tengue-Didier. Parce que chez nous, le T veut dire fils de. Mon père avait le prénom qui était Lito, et chez nous, les prénoms deviennent les noms de famille. Bon, je dis ça parce que ça, c'est les Bengales au niveau du Nord-Oubangui. Mais mon père est né à Yangambi, à Kisangani. C'est mon grand-père, père à son âme, qui était né à Nord-Oubangui, à Kaolé. Et ma mère, en fait, du Congo central. Donc, j'ai, si vous voulez, cette espèce de croissant qui fait que, bon, il y a cette multiplicité culturelle, et cette beauté culturelle qui fait que, je m'en sors un peu par moments comme un poisson. De père et de mère. Bah oui, je suis né d'un père et de mère. Il n'y a pas de nationalité étrangère. Non, ma mère, ma mère. Ce n'est pas un passeport aussi de la Belgique, mais de la France. Non, malgré que j'ai eu l'opportunité de par mon pauvre grand-père de vivre en Belgique, bon, bien qu'ayant commencé mes études au collège Boboto ici, c'est surtout en fait les jésuites qui m'ont formé. Donc, j'ai passé quelques, certains temps là-bas, je veux dire, en Europe. Je suis venu par faire ça ici à Kinja. Donc, je n'ai pas un passeport congolais. Donc, je pense que si je l'avais eu... Non, vous n'avez pas un passeport congolais. Eh pardon, j'ai un passeport congolais. J'ai un passeport congolais, je n'ai pas un passeport étranger. Donc, je pense que si... Ni de la Belgique. Si j'avais eu un passeport étranger, je pense que cela aurait déjà été su. Vous savez déjà avec les échéances de 2018, comme c'était vraiment contrôlé. Donc, si j'avais eu un autre passeport que celui congolais, bon, mon épouse est congolaise aussi. Oui, bon, elle, c'est 100%, comme on dit, né Congo, parce que son papa, c'était le grand frère de Dokolo et de Yengo. Donc, ils étaient trois garçons. Donc, vous voyez, dans cette thématique culturelle, cette richesse culturelle, je me retrouve un peu, Kitambo est en majorité, évidemment, né Congo. Donc, voilà, ma mère est née à Kitambo. Ma grand-mère aussi, la maman de maman, qui est toujours en vie, qui a 99 ans. Et mon arrière-grand-mère, qui est décédée, quand j'ai accédé à la fonction de bourgmestre en 2008, elle avait 104 ans. Donc, cette générosité n'est pas en disant, mais ça, là, que tout le monde est en train de me dire. Moi, j'ai dit que, Kitambo, aujourd'hui, il est avec nous, monsieur Didier Té-Tengue-Lito. Té-Lito-Tengue-Didier. Mais vous allez y arriver, Olivier. Mon parcours politique, aujourd'hui. Vous savez, avant de parler de mon parcours politique, je vais peut-être vous étonner. C'est que tout faisait peut-être, les gens pensaient que j'allais forcément faire de la politique. Mais avec les études que je l'ai faites, bon, c'est vrai que licencié en droit. Mais avant d'arriver à tout ça, ce qui m'a poussé à faire de la politique, c'est-à-dire mon travail. Vous savez que j'étais étudiant, j'ai travaillé en tant qu'agent sanitaire. Je nettoyais les toilettes, que ce soit en Europe. J'étais agent et broueur. J'ai travaillé dans les boîtes d'Europe. Oui, en Europe, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit. Alors là, vous acceptez que vous étiez en train de nettoyer les installations. Oui, je suis revenu ici à Kinshasa. C'est moi qui gérais la boîte de nuit MAC de lait à Matadi. Donc, je veux dire en tant que manager. Donc, je fais aussi au niveau des installations sanitaires que je contrôlais. J'ai travaillé dans la restauration. Et c'est la restauration qui m'a emmené vraiment à faire la politique. Parce que c'est là que j'ai découvert que celui qui contrôle le restaurant, c'est celui qui fait la porte. Parce que vous pouvez arriver dans un restaurant. Si le restaurant a 40 tables de 4 places, si celui qui fait la porte fait rentrer 500 personnes à la cuisine et au bar, ils explosent parce qu'ils ne savent pas gérer cela. Et par la suite, ça m'a emmené. Évidemment, je suis rentré ici à Kinshasa. J'ai travaillé un peu dans la communication. Avant d'arriver à ZK, j'ai travaillé pour Afrikings, qui était une filiale de Vodacom. Ils faisaient tout ce qui était le travail terrain, tout ce qui était le branding, décoration, et prendre les données, les statistiques par rapport à l'impression de la population sur le terrain, comment est-ce qu'ils percevaient le produit. Et après, je suis allé à ZK. ZK faisait plus ou moins la même chose, mais pour RTL. Et après, je suis rentré au niveau de la politique. Je suis devenu bourgmestre de la commune de Kitambo en 2008. Mais ma compagnie, avant, vidéo est assez haut. On avait fait venir M. Yusundou dans le cadre de la microfinance avec le ministère de l'Agriculture, parce que la microfinance est en actualité. Et ce parcours de microfinance, si vous me donnez le temps, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'est battu pour avoir Vision Fund à Kitambo, qui a pu injecter près de 10 millions de dollars dans le marché de Kitambo, et qui a permis à beaucoup d'opérateurs économiques de bénéficier de cette microfinance. Bon, ça, c'est notre histoire. Ce n'est pas qu'à Kitambo, mais on a voulu vraiment les avoir à Kitambo. Jusqu'à maintenant, ils sont encore là. Si, par curiosité, vous allez là-bas, vous verrez, il y a toujours ma photo, parce que j'ai toujours mis l'accent sur la microfinance et l'accompagnement, justement, de cette classe au niveau du développement. Et voilà, j'étais devenu bourgmestre. Après Bourgmestre, aujourd'hui, quelle étape qui a suivi après ? Après Bourgmestre... Après Bourgmestre... Mais j'aime beaucoup parler de la commune de Kitambo, parce que beaucoup de personnes m'associent à Kitambo. Bon, c'est vrai que je suis né là-bas. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans une commune qui m'a toujours tenu à cœur. On a pu expérimenter beaucoup de projets, parce que Kitambo, avant, vivait en fait sur elle-même. Elle était dans son petit carcan. Quand on vous envoie à Kitambo, avant, à l'époque, c'est comme un homme à baie. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien qui va se passer là-bas. Et évidemment, pour commencer à avoir des résultats, il fallait prêcher, par exemple. On avait réinstauré le salon. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé ? Non. Tout ça pour dire qu'on a beaucoup de textes et de lois ici qui ne demandent en fait qu'à être appliqués. Bon, on a remis le Salongo chaque samedi. Donc, pendant 11 ans, on a eu le solifiant pendant 11 ans, chaque samedi, j'étais sur le terrain de 6h30-12h ou 13h. Les cinq dernières années, j'avais rajouté deux jours au hasard, parce que c'était bien pour descendre samedi. Mais ce n'est pas le solifiant. C'était bien pour ça. On a eu le solifiant. On a eu le solifiant. On a eu le solifiant. Évidemment, ça crée une proximité avec la population. Mais évidemment aussi, vous êtes habillé du titre de bourgmestre qui est le représentant comme le chef de l'État. On a eu le solifiant. 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 Mais la grande question. La grande question. Mais avant, avant, quand tu as la grande question, on ne va pas nous le solifiant. On a dit que tout est. Sauf que vous avez par exemple... Vous avez aperçu une chose qui fait sur le terrain. Mais vous dites que si vous représentez l'État, vous allez badiner sur quoi ? Si l'État dit A, qu'est-ce que vous allez faire ? On a par exemple un texte. L'édit 003 du 9 septembre 2013. Ce sont des importantes assainissements et protection de l'environnement de la ville. Qui dit NAKATI, vous devez nettoyer Fokomb à 10 mb liboso à gauche, à droite Pénacima. Il y a eu le solifiant. Il y a eu le solifiant. Il y a eu l'alimentation. 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 Il a eu 50 millions de francs congolés. L'État n'a eu bien. aux années et puis moussa et 10 005 du 9 octobre 2012 qui sanctionne les nuisances sonores et bisous bas koutoum balai boussou sala ma kellele va verbaliser bas mon école qui est de 200 mille francs mais souba kangyom balami balai auxa récidivistes mais il y a eu la maison sonore il va très grave mais c'est là vous n'avez pas besoin de ténasie samibé qu'on a souba kangyom balami balai il n'y a pas de récidivistes et l'oblake et loko c'est qu'on va koutoubabi et sika ma kellele qui est responsable 14 jours de servitude pénale j'étais bon mais je l'ai fait les exemples sont les jours quand j'ai commencé en tant que ministre provincial de l'environnement au moment qui n'a quittakina bala nazo kangababa face au kawai l'eau panier salle qui nous moutons parce que n'a quittakina bala opéja par qu'étan bac kanga c'est le pvdc c'est tout ça etc c'est parce que c'est une tâche qui batoubara il est un ministre d'intérêt non il vous empêche de faire ça mais c'est une compétence qui est d'évoluer au ministre provincial de l'environnement c'est l'environnement parce que c'est une maison sonore quand j'étais à la commune je l'ai fait mais si on en tant que député il faut qu'on bengue sa siko ministre provincial de l'environnement fo bengue sa ministre de l'intérieur pour qu'est-ce qui se passe dans ici quand on a c'est comme ça que c'est comme ça que les choses évoluent le début de député à okita télé la vie n'a kanda n'a salaboy non ok nabandoton on a dit là ah bon la fille menine il y est parce que les abou kondi population pésarienne à katia hémicycle on a l'hémicycle assemblée c'est la maison du peuple c'est le pouvoir du peuple c'est qu'on est à bengue sa rba ministre siko de venir s'expliquer par rapport à boye population qu'on n'a pas pressé ça le bien où c'est un problème d'hygiène à bengue six communistes à santé à bengue si ben okabou a bengue si bon papa au répond sur les similité parce que on s'est mon option de motion de ce de défense tout ça et c'est les mêmes à c'est comme ça que les choses pour les choses m'a qu'on est seulement donc bengue de mibe qu'on n'a pas voté l'édit 003 quand on dit édite c'est une loi provinciale moni chose à ce qu'on n'a pas arrêté ou ça n'a pas droit au niveau supérieur il y en a un moment où on n'a pas fait un bengue qu'on n'a pas vu ceci vu cela vu ceci vu la constitution de la loi la plus forte à la loi la plus faible et qui t'en a pas si qu'on n'a mais n'a pas eu ce nom et l'opin n'a constaté mais n'a si qu'on n'a même au côté d'un niveau vu est ce que moussa les salamés parce qu'il y a 4 je vous dire une chose le bourgmès c'est une autorité investie du pouvoir réglementaire général et de police il n'a pas eu à quoi gros amis beko à quoi siango il est fait exécuté par la police probablement police n'a pas expliqué pas ce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas tout n'a qu'un candidat provincial nation tout à fait tout à fait donc c'est qu'on a n'a n'est c'est qu'on a n'est c'est qu'on a n'est c'est qu'on a sous forme de arrêté ou bien de décision mais pour moi il n'a pas vu ce texte moco edit 003 du 9 septembre 2013 on ne l'a pas dit qu'on a dit qu'on a marqué de construction sur la voie publicité mais ce qu'on le bourgmès c'est ce qu'il faut qu'on a à temps yango si on par exemple vu ceci vu cela le bourgmestre décide article premier vu l'édit 003 c'est qu'on a marqué ce qu'on a marqué ce qu'on a marqué il faut tel centimètre carré ou bien alors que le foot a pas qu'on oublie parce que tout le monde il n'a connu de ce mais on exploite les textes est ce que vous avez que vous voyez qu'à chaque fin du mois franchement à l'époque là pas beaucoup pas beaucoup mais il n'a aucun pas beaucoup non ça arrive parfois trois quatre fois par an ça varie selon les années ça varie selon les années mais dans le cas où il y en a une commune et la même chose dans la ville centrale même la gouvernement provincial c'est vrai que c'est quel c'est un plus mais ce qu'au fondi malam vous pouvez générer plus d'argent que cela mais c'est vrai que n'a 4i c'est normal que la commune bassois anglo parce que la commune plus fût bassois anglo parce que tant on a commandé dans le ministère dans l'intérieur n'aura pas qui le temps va bourrer sous bas présenté qui s'il va boudjé n'a pas la défense j'avais rejeté n'aura qu'il faut innover il faut pas chef de quartier puis pas présenter quand on va n'a pas la dépense parce que le chef de quartier n'a aucun chef de quartier n'a quatre villes aucun chef de quartier qui touche moins de 500 dollars par mois je t'explique pourquoi ce qu'on t'a dit par exemple temps bassois la fiche parcellaires c'est à combien entre 150 200 parfois ça va les 250 dollars tant moutou aya kakoto n'a bwa ki lokanabala y'o ganti mouna chef de quartier n'a quatre villes n'a bisous il n'y a aucune personne qui peut poser un kiosque sans que vous lisez bas sans que chef de quartier aï bango y'a un an à l'obaki il faut bako tsa pina katya budjé n'a bango tout est bango donc ça veut dire que n'a 4i c'est la vérité je te dis c'est la vérité je te dis parce que on a eu cette question une fois je sais que mon colmo mou konzamboka il parlait de réforme juste mon anniversaire et je lui avais dit ça tout le monde était étonné j'ai exposé on était au gouvernement provincial tous les abins c'est ma chef de quartier n'a bis la bango bino n'yosso vous ne touchez pas moins de 500 euros bokeba je suis quelqu'un de la territoriale celui qui veut me démontrer à au pont et ça l'oubaba fin d'anniversaire mon colmo nabi y'oza koutou nanti c'est les derniers mots au footifiche parcellaires autant 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 à fin d'anniversaire tout ça pour te dire que les gens veulent avoir l'habit de l'état pour soi disant je ne veux en tirer que les droits et les avantages mais même les droits que tu as là ce sont pas des droits ce sont des devoirs bon on s'occupe n'a pas parce qu'en tant que chef de quartier mais tu n'aurais jamais été chef de quartier tu n'auras jamais été bourgmestre tu n'aurai jamais été ministre ou un an tu n'aurai jamais eu ses avantages et tes avantages sont bien connus tout à fait alors mon amour aujourd'hui les ou les mêmes les kinois en particulier se pose la grande question vous avez participé et vous avez démissionné la préférence parce que je vais être clair et je pars du principe et je le dis j'ai toujours la culture de la démission si je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire mon travail en tant que ministre de l'environnement parce que ce aux administrations de l'environnement aux administrations que dit le job description si on vous le donne pas aux élanines vous n'avez pas arrêté aux akama prestige parce que pas problème ou ya ma coque aux autos mona bas casseur moi je les appelle les casseurs parce que votre babé n'a qu'une a tout le monde profite là dessus pas au code sa dossier on peut oublier mais ça va tourner je m'explique les alors quoi là quand je travaille je travaille avec les magistrats tout ça et c'est pour comprendre ma camion soit parce que à l'époque on était à la commune au mi temps balou baka on va arriver à ce dossier parce que nasa qu'on mêlent un peu ma camion soit pourquoi la police pourquoi t'es prouvé non j'allais y arriver j'allais y arriver j'allais y arriver si je suis parti et on a mis sauter si vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour travailler qu'est-ce que vous faites parce que parce que parce que manquant qu'il y avait les maïs et vous pouvez vous permettre aux salamons salam et à vous démissionner n'a l'oubina yokana malam midi et midi au ya et ministère provincial de djom et comme il n'a beaucoup voté en heureuse note et on peut permettre de tout l'année et de tout l'année la simple ou l'on voit qui n'a gouverné mais on a mis mais n'a mis sur j'ai quitté le gouvernement parce que je n'avais pas tous les éléments nécessaires à mon job description pour fonctionner ceci c'est un moi je n'étais pas du genre n'a l'intention qui l'on reza bleu il a bleu ce et à rouge et à rouge c'est aussi simple que ça c'est à dire que c'est à dire 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 son an aïna opportuna non la cp et la gada d'accord pour la côté la congale pour y est sans peut-être boy au quota copé à la cp mais je ne suis pas de la cp je ne suis pas de la cp c'est parce que vous avez refusé d'entrer dans la partie politique parce que et comment qui est tout le monde d'accéder à coco adhéré n'a pas cp donc aux hommes n'habitent ce que je veux dire par là c'est que d'un côté de la politique et peut-être aussi qu'ils sont je suis rentré dans la politique par une vision et je sais qu'à travers ça à propos c'est en raté je sais que je dois servir et je sais que nazan a ban à peine à la moitié mais bien l'on a salata obi il peut avoir des échos demain je peux ne pas être là ça c'est quelque chose que je ne peux pas accepter et ça expliquera toujours mon choix dans tout ce que j'aurais à faire dans la vie si je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord si je veux pas adhérer un parti tu n'adhères pas un parti si j'ai c'est ça en fait la liberté que vous avez de pouvoir rentrer dans le domaine mais tout n'est à l'issue et les bouchons et d'alli en gros mouna gestion la ville par gentil n'y gomme il a des coups c'est qu'il y a eu tous les coups c'est qu'ils aient des taux jantes il méritait vraiment de la vie à kinshasa tout il ne méritait pas par rapport aux compétences la question c'est laquelle qu'est-ce 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 que que vous dit ma démission c'est la deuxième question oui et tant qu'élu aujourd'hui la catia et qui tambo et tamo et mis à rassier je mokko billet basaliouana vous avez pris les bouts ils ont ça parce que non ce n'est pas le goût j'ai pris j'ai peut-être pas de souleur bas l'ambition vient moi je vous dirais j'ai pris l'ambition de continuer à servir continuer de servir aussi longtemps continuer de servir mais et tant qu'est député provincial et ville-provence à kinshasa en regardant ce qui se passe la gestion à ville-provence à kinshasa en regardant aujourd'hui et la population quinoise sacrifiée face à des conflits entre gentil n'est qu'il a et vous député qu'est ce que vous avez fait déjà je vous dire que moi je suis rentré à l'assemblée c'était au mois de mars donc j'ai fait quatre ans je n'étais pas député donc j'étais au gouvernement provincial c'est une chose la deuxième des choses c'est que je vais pas rentrer dans ce genre de débat gauche droite droite gauche un peu fratricide tout ça etc parce que je pense que chacun ses attributions le président de l'assemblée provinciale vous savez l'assemblée provinciale c'est l'organe budgétaire c'est l'organe de contrôle donc c'est elle qui contrôle celle qui peut sanctionner c'est elle qui peut taper qui peut contrôler et qui peut même mettre des boutons partout l'exécutif quant à elle elle rend des comptes au niveau de l'assemblée provinciale qui est l'émanation de la population s'il a fallu attendre quatre ans pour arriver à ça c'est pas moi de répondre à cette question parce que vous savez qu'il ya un organe de contrôle il ya l'exécutif qui exécute ce qui vient de l'organe de contrôle budgétaire donc c'est aussi simple que ça donc celui total il est l'eau parce que tout le côté de ma bonne amie le 20 décembre 2023 n'a pas mis la continue à l'assemblée provinciale bah m'a posé à la problème de l'exécutif qui m'a quand même concernant la recette et la ville par rapport à la commune mais nous connaissons tout ça j'étais à l'origine de comment s'appelle de cette question orale avec débat auprès du ministre des finances maintenant c'était pas une injure c'est un devoir qui t'est fait pas tout comprendre parce que j'étais moi même ici d'une commune la so comporte des points à l'init aux autres à la rétrocession t'est pas ni parce que la commune des marques a dit ça en bon moment et je prends un bête exemple la loi sur les beaux alloyés ce n'était pas normal n'a qu'à la conception que tout le monde n'a que c'est les communes qui traitent les dossiers locataires basan n'a qu'à la commune mais c'est à dire concernant tout ce qui est les recettes c'est d'aller au niveau de la division donc on a posé les questions on a posé évidemment posant les questions et mais ma vie soutien à la débat est belé tout le monde n'a que vraiment puis les côtes sont bonnes et belé belé je n'ai fait à peine qu'au mois de juin à l'ombre n'a qu'à l'accueil mais dans ce qui n'a m'a qu'à l'essai belé et badaï koïa n'a qu'à 6 mois on a attaqué ma commune concernant les bonnes mœurs on a fait on a commencé à faire un fermier deux trois boîtes parce que aux autres mois n'a eu pas d'abus sur on trouve normal la zone avec sa va photo banalique et la zone avec sa montre la partie les plus intimes et on avait commencé à rentrer là dedans évidemment tout le monde a attaqué ma gamme sous concernant l'urbanisme c'est à dire que n'a qui n'a ognon son amour n'a qui n'a commune les aïkos si matin totali n'a mabénibé ko comment légiférer ko bengi sasiko commencé à remettre de l'ordre madame malem et n'a kati bon je suis parti au gouvernement provincial en tant que ministre provincial de l'environnement au n'a bandit au sein de la commune j'ai continué à le faire n'a bandit ko me mango concernant les nuisances ou non la zone continue on sont plus étendu n'a kenda n'a sala lingua la banda n'a batié tu es à côté à ma tête n'a kéna n'a masi n'a n'a kéna ti n'a n'a kibant c'est que on a fait ça pour quinzaine de fois de vingt heures tu va trois quatre heures du matin mais vous n'avez pas besoin de toi aux voix qui n'est en ministre pour n'a qu'il radique le phénomène ko luna n'a fait le professeur kinshasa j'attendais cette question depuis qu'à là le phénomène ko luna c'est un mot sur le point de vue juridique qui n'existe pas on dit ko luna à l'époque les a qui vous avez la partie n'a quand même ce côté de kitambo à l'époque bana is parce qu'ils ont été terribles à l'époque au cas de sa beauté tout ça et c'est d'accepter les acquis pas je n'a pas coupé un peu que nos chaînes mouké a vous connaissez la commune et a qui va mouké mouké au ministère de l'intérêt évidemment on a constaté qu'on a trois types de criminalité vous avez la violence juvénile doit intervenir un peu là on a même commencé à fermer on a commencé à fermer quelques écoles par rapport à ça on a isti gombé tout ça bale n'a sauf au bunda c'est la violence juvénile vous avez le banditisme urbain que nous appelons communément nous n'allons pas faire des casseurs et puis nous avons la criminalité chacun chacun de ces trois cas répond d'une infraction de la niveau à code pénal comme ce sont des mineurs ce c'est les responsables et ça évidemment n'est ce qu'ils sont mais ce banditisme urbain il y en a zoloba n'ont tant aux autres sont nabas magistrat aux autres mon accueil l'opégie qui le policier qui l'officie le police judiciaire il y en a à ça mis sur un magistrat magistrat c'est la dossier il y en a à mes sénateurs il y en a à tina baropé j'ai pas policier souba kanji moutou temps bas au kanji moutou fort des éléments voilà on se fait pas magistrat c'est le magistrat qui qualifie oui qui peut requalifier les faits au moni mais c'est à dire au kanji siko moutoukouna aux hommes mémé kouna au lobiné par exemple à sali koulounanisme moi j'ai vu parfois des dossiers sur 200 300 dossiers tel magistrat à zolaïkso penza 80 % koulounanisme ou bâti association de malfaiteurs à tindi moutou mokou vous voyez en fait ce qui se passe donc c'est à dire que même parfois à la base c'est pas tous les policiers on a parfois zolaïkso a il qualifie les faits les amours le magistrat les réqualifie mais où sont les causes des athènes pas ça c'est un fait mais pour régler ce problème maintenant c'est comme le problème qui se posait c'est au niveau pour moi c'est au niveau de la loi on est dans un état de droit l'état de droit suppose que les actions et cette police elle est nationale ni même je crois pas le moment où on a qui pour le moment le gouverneur n'a péré de la covite a vu ça et l'homme on a général qu'à l'époque il était il était commissaire divisionnaire adjoint parce que ce sont des civils le fait qu'on a des armes de guerre c'est pour ça qu'on a assimilé dans un niveau et d'auditorat à abine mais qu'est ce que tu fais abine non je me réfère à l'autorité mais l'autorité c'est moi est-ce qu'il a raison oui et non pourquoi parce que la police elle est nationale le gouverneur comme il est là ni même les bourgmises ne peuvent même pas s'entigner ou révoquer par le bourgmise le commandant 7 et le gouverneur le commissaire provincial parce qu'elle est nationale qu'est ce qu'il peut faire il fait un rapport à charge qui est un document administratif et comme il n'est pas chef hiérarchique mais c'est le commissaire général un commissaire général actuellement c'est le commissaire divisionnaire principal et puis il n'y se l'interrompt généralement et comment entre nous sur les alors qu'on a eu le fond d'abande à l'akati en d'arrobat c'est aussi simple à ozonana il revient encore il est encore plus fort à l'époque à la commune on a vu ce problème qu'est ce qu'on a fait mais il faut savoir utiliser ces méninges qu'est ce que je faisais je me réfère à l'auditorat ou bien l'inspection provinciale de la police qui contrôle la police en matière de section ou bien l'inspection générale de la police pourquoi est-ce que les autres ne le font pas je n'en sais rien mais les textes les prouvoir moni est fort de ça et à l'occolozana katian dako banano bazoubou gabi l'oronio son lélo lobby il faut sur lingo gogola brompé savon punition et aussi m'a dit il faut bien à quoi qu'on n'a pas et nous on a vu que c'est la loi qui pose problème c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la police qui date de 2011 même à camo et tali plan sécuritaire ministre provincial de l'interno le plan sécuritaire est fait par le ministre national de l'intérieur qui le transmet au commissaire au commissaire général qui est au commissaire provinciaux de par la loi portant organisation et fonctionnement des commissaires provinciaux qui eux l'emmène au niveau du gouverneur pour financement accompagnement politique tout ça etc même à niveau il ya la communauté qu'on a nous quand on a vu ça projet on avait approché certains députés n'a qu'à la réforme au niveau nationaux on voulait on devait maintenant approcher le cocu sébastiennateur ont posé le problème parce que le problème se trouve au niveau la loi si maintenant on nomme un commissaire provincial dans une ville parce que nous on confond une chose moi j'ai été nommé par ordonnance au grade commissaire divisionnaire principal mais qu'est ce qui prime c'est la grande ou la fonction c'est la fonction si on a fonction vous êtes mis à la fonction vous êtes mis à disposition d'eux donc il faut que vous devez vous expliquer donc c'est cette loi que Ngana Bandaki déjà au salango travailler à voir ce lobbying parce que moi je ne peux pas modifier cette loi c'est au niveau national c'est pour ça que je vais aller au niveau national ces lois là qui se bloquent au niveau national parce que législateur Ouassar Mibeko c'est le député national déjà commencé par cette loi qui pour moi en fait est un modus operandi au Aibu que par exemple commissaire provincial Aibu soit au salité aux Uffim venant à l'ombobion bah comme en ancien débattant ça qu'on n'était aucune ainsi qu'on a tout ça ça c'est l'une des lois et vous ne pouvez pas faire autrement c'est la pièce maîtresse c'est cette loi qu'il faut changer autrement un régime à sanction ce qu'il y a tout cité évidemment il y a plusieurs lois que il y a un programme qui a prévu mais quand même il y a eu quand même apport de la jeunesse mais oui on en a on en a arrêté mais c'est pour ça il y a eu un problème je sens pour autant rentrer dans les détails entre le parquet et la police vous savez que même le à l'époque le commissaire divisionnaire adjoint c'est un OPJ oui sur le point de vue tout autre mais sur le point de vue judiciaire il prend des comptes ou pas de qui ? du procureur de la République c'est son OPJ donc il lui est soumis sur le point de vue judiciaire alors quand vous arrêtez les personnes et c'est le procureur de la République qui doit en disposer parce qu'ils sont arrêtés c'est lui la justice il y a déjà un problème de dysfonctionnement de ce qu'on a maintenant au gros il y a une population au sein de la population congolaise et même une population quinoise pas pour le baïté et c'est ce qu'il va sanctionner la députée et la législature parce que c'est le Monsalaté bon alors dans ce cas-là ils vont sanctionner jusqu'à sanctionner le Monsalaté le Monsalaté le Monsalaté le Monsalaté le Monsalaté et même celui qui devrait normalement contrôler et initier le débat, contradiction et contradictoire plutôt Godempoï n'a même pas permis cela vous vous n'avez même pas essayé peut-être la routine d'ailleurs il y a de l'argent où il y a de l'argent où il y a de la ville-province à Kinshasa, ministre des finances qui est interrojeté il y a ce qui se passe ministre et provincial et intérieur et tout et tout tout cela les Congolais bien les Kinois constatent que les députés provinciaux les Kinshasa n'ont rien fait bon c'est quoi aussi le signal ou pas allez-y bon je crois que vous mêlez un peu les pinceaux c'est pour ça on parle de la séparation des pouvoirs il y a un lobby à présent présent à salité à exécutif à salité je te dis moi je suis revenu au mois de mars au mois de mars on est resté jusqu'au mois de juin il y avait des crocs en jambes et Oumeli on est parti en vacances parlementaires et on est revenu au mois de septembre comment est-ce que c'est en train de vouloir au niveau de l'assemblée c'est aussi simple que ça pendant ces quatre ans qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici bon moi j'étais à l'exécutif vous savez quand vous êtes l'exécutif et la séparation des pouvoirs vous n'allez pas vous amuser à aller voir le président de l'assemblée provinciale pour ceci cela il y a bengi ça c'est directement on vous interpelle je suis allé je crois que j'étais le seul ministre qui a été je sais pas combien de fois interpellé ou même parfois j'ai demandé pour expliquer un peu la situation sécuritaire avec les pistes de solutions tout ça etc maintenant il est allé au niveau de l'assemblée provinciale de faire des recommandations vous dire ça 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 c'est exactement ce qu'on l'expertise et de mon expérience que j'ai fait au niveau de kitambo j'ai en tant que député provinciale les quatre cinq mois que j'ai fait entre l'expérience et les résultats que j'ai obtenu en tant que ministre provinciale de l'environnement on était à la base de cette première collecte on a mis en chantier la loi pourtant rendant le revoisement obligatoire la catia ville à kinshasa ici donc c'est-à-dire selon superficie aux anango que il faut l'on n'a pas n'été ce que c'est l'autosan à délé au foot à barman n'a ici quand on a parce que il a raté ce qui m'ont conduit en bourg à l'obé je dois planter un milliard d'arbres quand ils disent ça c'est tous les services des ministères concernés il faut apporter ma pièce de solution n'a ici quand on a que ce soit au niveau du tourisme on a donné les 14 axes prioritaires du tourisme au niveau de l'aménagement on était à la base sur cette loi portant protection de tout ce qui est aménagement de la ville tous les espaces vides et qui veut faire entrer de l'argent dans la ville au niveau du ministère de l'intérieur on a ce projet ou pourtant modification de justement de cette loi sur la loi sur l'organisation de la police et c'est quoi là qu'on va transmettre n'a conclu c'est au niveau du législateur des députés nationaux qui doit faire ça mais on est à la base aussi de cette loi sur de cet arrêté sur la gestion des fourrières n'a qu'à tu en avait identifié un déjà pour nos bandes à niveau et à nannier à échangeurs et je l'occupe a mis tout comme parce que c'est pratiquement quatre hectares tu comptes à peu près 1500 véhicules sans camions avec d'autres d'autres enjeux après 30 jours parce que droit d'entreposage par jour 20 dollars 20 dollars pour justement pousser les gens à ne pas parquer n'importe comment après 30 jours un jeune est commis à disposition à ville la ville qu'est ce qu'elle en fait parce qu'on a parlé aussi avec les procureurs généraux donc ça veut dire après ça c'est une vente publique soit comme il y a ville soit au tékyango et puis même si le tékyo n'est pas le cas de tiango non non mais c'est à dire que je suis à la base de cet arrêté je peux vous montrer quand est ce que ça dit je suis à la base de ça j'ai laissé ça ce qu'on en a fait ce n'est plus moi si on parle de continuité mais seulement ce que je dis pas là cet arrêté existe donc ça veut dire que ça les régler les problèmes et puis ça les fait rentrer l'argent parce que la carte tu en as quand tu envoies la casse mais tu discutes il ya une compagnie ils aient panaviso fameco fameco et zwaka tonnage à ma bende entre 20 et 300 dollars la tonne et puis la pièce de rechange éthique la ville va pouvoir disposer et vendre ça et de l'autre côté vous avez la police temps police à ce qu'on a fait le contrôle technique et on voit maintenant est ce que l'assurance c'est ça parce que l'assurance est obligatoire on aime toujours tout négocier juste à ce qu'on voit des accidents on m'a confié assurances pas quand on assurance à contrôle technique mais c'est le problème que n'y a pas besoin aux obis mais ça veut dire la vérité aux obis mais ça est ce qu'on a accusé mon amour kajantini gominaté parce qu'il n'y a rien de quoi je veux dire que je n'accuse pas vous me parlez de mon bilan je vous parle de mon bilan parce que si votre bilan et tant que ministre provincial et tant que député provincial est élogé donc le gouverneur n'a pas travaillé non ça vous savez bien vous êtes une grande chaîne non je ne suis pas là je ne suis pas là pour accuser ou dire ceci cela tout à fait c'est à nous même de faire le constat et c'est à nous de voir on n'a pas été pas là parce que tu m'as envie c'est à vous dire pour que tu m'as informé population congolaise et même peu population qui noisent au bas où l'endroit soit c'est net moi mais il est pas que non il a salué mon salon il a salué mon salon il a salué mon salon ou est bien ceux qui l'obtient et mission des intitulés j'accuse là je viendrai accuser mais tu m'appelles pour parler de mon bilan donc je te parle de mon bilan mon bilan à moi il est ça 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 et il est vérifiable partout partout j'ai les textes même la loi sur les manifestations publiques, tout ça, etc. Les zones neutres. C'est moi qui avais fait ça. Parce que tant que toi, moi, aujourd'hui, tout le monde a une opération coup de poing où ils allaient qu'ils vont me lancer, tout et tout. Quelle opération coup de poing ? Mais tout le monde a une destruction. J'étais plus là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer là comme encore. Vous savez, l'opération coup de poing qui a été faite. Je vais vous expliquer mon entendement. Parce que c'est nous qui étions qui avons porté cette loi portant protection de l'aménagement de la ville. Parce qu'on avait constaté que quand j'étais ministre de l'Intérieur, et j'avais l'aménagement, on a constaté qu'il y a à peu près entre 7 et 9 millions de mètres carrés qui sont occupés de manière anarchique. Les races, mais là, on ne sait tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on a dit ? J'ai dit non. Par rapport à cette loi, nous, il faut maximiser les recettes. Ils ont dit qu'ils ont occupé autant de mètres carrés. Ils ont, par exemple, 0,5 dollars le mètre carré. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont foutu par mois. Donc, ils ont occupé, tout ça, etc. Ils ont occupé l'espace. Sauf que ça, ils ont dit. Alors là, on te dégage. L'opération, pour nous dire, c'était dans cette optique d'idée. Là, ils ne peuvent pas vous cacher. Ils ne peuvent pas. C'était d'abord, ils ont mis sur le thal, monsieur. Ah, ils ont mis sur le thal. Parce que la loi est rentrée. Comme ils sont dans le journal officiel. Donc, c'est opposable à tout le monde. Donc, ils ont mis sur le thal, monsieur. Ils ont eu l'espace à l'État. Si ils ont occupé, voilà ce que ça va coûter par mois. C'est 0,5 dollars le mètre carré. Si on ne peut pas payer sur X temps, il y a des constructions anarchiques sur les caniveaux, tout ça, etc. C'est sous base d'un arrêté. Mais l'opération, pour quoi, passer par là d'abord pour dégager les grands artères. Parce que tous les autres, il y a des grands artères. Il y a des grands artères. Il y a des grands artères. C'est à cause de ça. C'était l'idée que nous, on avait voulu. Maintenant, si ça a été travesti, les gens qui ont été à l'époque, on a commencé à l'environnement. On avait à commencer ça. Même pas dans la Babylone. On avait à la Babylone. Oui, bon, quand j'étais beau mètre, on a planté à peu près près de 4 000, 5 000 arbres, tout ça. Au moins, on a une Babylone, on a 60 étés, maternité, Saint-François, Vélodrome, Bangala, Loukengo, Benseke. Oui, on a la plante. Bon, quand vous plantez les gens, on va à l'engalexanie, même si on a les bandes devant la maison communale, on a l'engalexanie. Mais c'est comme maintenant, les gens, ça crée de l'hommage. Et puis, on a dit, on y voit avec l'environnement. Ma texte, on a dit, quand le chef de l'État dit qu'il faut protéger l'environnement, nous, on avait prévu, on a dit, la texte, la loi de son provinciale, que toute personne qui exerce une activité sous un arbre paye une taxe. Je n'aime pas tellement ce discours-là, je dis que le meilleur gagne avec un meilleur programme, je dis, c'est vrai que cette fois-ci, on aura un groupe parlementaire. Et le groupe parlementaire peut peser fortement pour avoir des résultats. À l'époque, j'étais bourmestre, j'étais député, un seul député, il fallait qu'il était à 20 kilomètres, on avait à peine 6 kilomètres, j'avais sali chrétien, mais avec le groupe parlementaire, on sera beaucoup plus fort et fort de cette expertise. Et c'est le résultat qu'on va donner. Moi, je veux dire, j'ai la culture de la démission et du résultat. Et c'est pour ça qu'il y a un niveau national. C'est un niveau national que j'ai découvert. Je veux vous dire une chose, parce que ça fait partie de notre programme, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais on ne réinvente pas la roue. Par exemple, dans le cas de la loi sur le travail, par exemple, si, par exemple, il y a une entreprise étrangère, je veux que l'on va investir parce que ça crée cette richesse, ce côté culturel, cette mosaïque, c'est très important. Mais cette loi est très claire, elle dit, si, par exemple, dans le cas de l'entreprise, vous avez le directeur général, vous avez mon Paya, il est déjà d'être congolais. Si, vous avez le directeur des ressources humaines, il faut aller congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'entreprise, on est là, il change de nom. Vous avez le directeur des ressources humaines, à côté, par exemple, chef d'accompagnement personnel. Donc, tiens, mon Paya. Ça, c'est aussi un de nos objectifs. De l'autre aussi, aux hommes, c'est très terre à terre, mais ça concerne la population, c'est pratiquement sur la population qui noise, ça concerne pratiquement près de 65 à 70% de la population. Au sommet, on a aussi, les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Mais c'est à eux de garantir leur marchandise parce qu'ils doivent garantir ça. Et ça fait partie, tout le monde a dit, il y a un programme, notamment aussi la dualité des fonctions. On peut s'inspirer de l'exemple du Congo-Braza au cause de la députée-maire parce que ça rapporte au niveau du législatif et de l'exécutif pour faire exécuter ça en termes de coûts financiers et qui est le train de vivre justement de l'État. Et ça rapproche du législatif avec l'exécutif. Les exemples sont les choses, ça fonctionne. Donc, on a plein d'idées comme ça, mais on a déjà travaillé et ce sont des choses que l'on va proposer. Voilà, déjà, nous sommes en train de chuter Monambouka. Déjà ? Vous l'avez vu déjà ? Vous en avez ma soulignée, on l'aura. Mais ce que moi, peut-être, je suis en train de voir ensemble avec la population congolaise, même quand j'ai préparé l'émission, il y a des questions. La première question, une question brûlante. La dernière question, mon amour, vous êtes parti de la liste à UNC. Il y a ceux-là qui ont dit que vous avez corrompu Billy Kambale, le secrétaire général de la UNC. Ah bon, comment ? On l'a corrompu, comment ? Moi ? En tant que séretant interfédéral, vous savez qu'Azali Kolo n'a corrompu. Expliquez un peu votre question, précisez-la. Il est le bonso. Il y a une population congolaise dans l'Assemblée. Mais il y a une question. Mais il y a une question important. Parce qu'il y a une question tant que l'on va ils doivent comprendre le sens de la question. Tu réponds, Bongo. Non, c'est pour ça que je veux savoir. Il y a une question qu'il y a une question qu'il y a une question parce qu'il y a une population. Il y a une question. Vous partez dans la chiquée et dans la union sacrée. Aujourd'hui, votre président du parti politique, Isali Bongo, Vital Kamer et les docteurs, Andémique au soutenir Félix-Antoine qui s'est fait pour la nouvelle élection ou elle a sacrifié pour cette naïte parce qu'il y a un accord pour que la 2023 Félix a soutenir Vital Kamer. Je vais répondre à cette question de manière très précise. Je prends un exemple africain. Je crois que c'était au Bénin à l'époque. Vous avez lancé un président de la République, c'était Soglo, je crois. C'était bien ça, Soglo au Bénin. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt même de sa population, de sa base, il a accepté de briguer le poste de gouverneur. Il a fait 12 ans, c'était même le meilleur gouverneur que le pays. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Croisez une question. Est-ce que vous êtes vraiment sûr déporté, Félix Antoine, tu sais que tu le bois. Mon à la majesté, je suis prêt pour l'instant le 20 décembre 2003. Les instructions sont venues du parti et nous les portons. Mon ambo, mon ambo. Tout n'est pas il n'y a 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 pas congolais de père et de mère oui, tout à fait vous êtes sûr de porter Félix Antoine tu sais que tu le bois mais moi je réponds à ta question je fais partie je suis dans un parti politique oui ou non ? oui ou non ? mais je fais partie d'un parti politique donc c'est-à-dire quand je parle je parle d'abord je peux parler au nom du parti parce que je suis secrétaire interfédéral le parti a désigné notre candidat à la présidentielle c'est Félix Antoine Chiseké de Chilombo le numéro 20 donc ce parti il est décide de soutenir le parti le parti a décidé oui moi je soutiens le président de la république ma conviction en eux propres mais oui et non en structurant le parti mais ta question moi je t'ai dit je soutiens le président non question la question a dit pas naïo personne mais non Denguelito non mais Denguelito fait partie d'un parti politique en fait il y a une chose que vous devez comprendre dans les partis politiques ce sont des ordres qui viennent au-dessus de la nicolore sur base d'accords qui sont faits évidemment c'est décidé le président lobby alors on va soutenir le parti à adhérer même si vous n'êtes pas d'accord mais quand vous rentrez dans un parti vous croyez que certaines choses se décident comment quand vous rentrez dans un parti mais lorsque vous regardez Félix tu sais que tu l'ont obligé le quinquennat passé aujourd'hui vous vous dites que son bilat est positif pour que il y a certaines choses qui ont été faites au niveau du chef de l'état maintenant c'est au niveau de son cabinet au niveau de ses chargées de communication de publier là-dessus je crois que pendant un moment on en a parlé la carte il n'y voit il n'y pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas moi je ne vous parle que par rapport à moi c'est tout mais maintenant le parti a décidé et nous sommes mis en bataille pour soutenir le chef de l'état voilà pour soutenir le chef de l'état oui il y a cinq autres au personnel à cinq réalisations à chef de l'état donc il y a cinq réalisations à chef de l'état vous savez moi je vous dirais l'une qui est pour moi la plus importante c'est lorsqu'il dit que plus rien ne sera décidé sans le Congo va te bêler mais vous savez la bataille pour la souveraineté nationale du pays elle ne se gagne pas ici elle se gagne à l'extérieur et beaucoup de personnes disent que le président se gagne à l'extérieur non non je vais vous dire je m'explique là-dessus la bataille pour la souveraineté nationale d'Ambokanabiso ici elle se gagne à l'extérieur parce que vous savez que ce que l'on subit actuellement elle nous est imposée je m'explique laisse-moi m'expliquer parce que l'arrivée de Montcati doit toujours fronter sur les imperialistes pour espérer avoir un président non 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 je n'ai pas dit ça non 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 je n'ai pas dit ça tu ne m'as pas bien compris ce que j'ai dit j'ai dit que la souveraineté nationale de notre pays et la paix se gagne à l'extérieur c'est pour ça que j'ai dit vous avez vu le président beaucoup réagir c'est du lobbying on appelle ça dans un terme plus court lui avant lui beaucoup l'ont fait le président Mobutu Mzee etc etc parce qu'il faut museler toutes ces personnes à l'extérieur regardez par exemple ce qui nous arrive au niveau de l'Est qui se bat contre nous vous vous voyez que la partie visible de l'iceberg mais qui est derrière qui est derrière mais non moi je vous pose la question non qui est derrière vous êtes censé vous êtes censé dire à la population moi je vous pose la question non mais tous les ailleurs là il y a nos ailleurs moi je vous pose la question est-ce que vous croyez que franchement c'est toujours ce que l'on voit qui est la vérité et quand le président la souveraineté nationale c'est ça qui l'a amené à voyager pour discuter avec tous ses pairs et dire que plus rien ne sera fait sans le Congo et pour leur dire que voilà on ne laissera rien il n'y aura aucun aucun sentiment de détour qui se partira alors moi je veux dire que l'Elo s'est présenté dans la candidature dans la nationale dans la provinciale dans la population congolaise qui est en train mais ça c'est un message qui est en train dans la population congolaise qui est en train de l'ensemble on ne laissera rien on ne l'a pas l'expérience à Kitambo on ne l'a pas multiplié par 24 on a répondu par un problème social on ne l'a pas multiplié par 24 on ne l'a pas pour que l'on voit qui est en train qui est en train de la victoire on ne l'a pas d'un homme pour le nom diplomate on ne l'a pas de la victoire il y a commune dans le reste du monde avec les différents partenaires qu'on a. Makamboïtel étant aux amis dans le ministère de l'Environnement, on a porté des solutions même dans le ministère de l'Environnement. L'Azolban a Bino le 20 décembre 2023. Lorsque vous irez voter, Bouébine Gaï, Bouébine Moussala Tousalaki, Suki Bouningui, de défendre Bino pleinement par rapport à Makamboïtel. Makamboïtel, les problèmes qui vous tiennent à cœur. Parce que c'est un problème générationnel, c'est un problème sur vos générations futures. Souma Kambetali, emploi. Souma Kambetali, sécurité, Nabilon. Développement, investissement, emprunt et sécurité. Moussala. Alors ce jour-là, le 20 décembre 2023, lorsque vous irez voter à la députation provinciale à la députation nationale à l'Oukonga, vous votez numéro 56. Parce que Associa, Nabil, ce qui s'est mis par hasard, c'est que nous avons des promesses, ce qui est provincial, nous avons des décisions, nous avons des décisions, nous avons des décisions, nous avons des décisions, nous avons des décisions régulées au niveau national. C'est le législateur. On peut réécrire ensemble l'histoire du Congo avec des personnes qui ont la volonté, qui ont cet amour, qui ont cette passion et qui ont cette âgne à défendre le Congo. C'est un problème de parité aussi. Et c'est un problème d'avenir. Mouébielokoyfouboussala. Merci beaucoup, Mouébielokoyfouboussala. L'invitation Nabissouna Kongolaire Télévisions. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à tous nos fidèles téspectateurs de nous avoir accordé ces temps, ces moments, malgré l'occupation Nabino. Il y a tout un Nabissou vraiment dans l'ensemble. Mouébielokoyfouboussala.